bonjour à tous bienvenue sur les petits vlogs à vélo aujourd'hui c'est enfin la vidéo où je réponds à vos questions la vidéo est faq prévu de longue date j'ai enfin regroupé toutes vos questions sondage etc allez c'est parti donc le but de cette vidéo ça sera pas bêtement d'aligner les questions et les réponses mais ce sera l'occasion en même temps justement de de parler de tous ces petits villages autour de chez moi qui ont beaucoup de chair mais beaucoup de caractère donc on fait une pierre de goût aller première halte nous sommes ici à solem et sa célèbre abbaye qui est derrière moi l'un des endroits préférés de la région si ce n'est peut-être l'endroit que je préfère c'est un village magnifique il ya une quiétude où il fait bon vivre c'est vraiment très agréable donc c'est pour moi l'occasion de répondre à une question essentielle déjà il me semble que je ne suis jamais présenté sur la chaîne donc je m'appelle tony j'ai 33 ans je pratique le vélo depuis que j'ai depuis que je marche en fait j'ai reçu mon premier vélo à l'âge de deux ans et bah depuis j'ai jamais quitté un engin qui comptait plus de deux euros donc j'ai un amour passionné et on va dire contrarié aussi pour le vélo j'ai fait de la compétition étant jeune on va pas le cacher j'étais pas très bon mais j'étais pas non plus dans des conditions pour réussir donc l'un dans l'autre donc j'ai pratiqué le vélo en club en environ deux ans puis ensuite je suis retourné à la pratique du football et ensuite je suis j'ai fait plusieurs sports de l'athlétisme du tennis de la pétanque je me suis essayé à beaucoup de choses et au final je suis revenu à ce qui m'anime le plus au sport que j'aime le plus le vélo le vélo dans toutes ses pratiques en bmx j'ai eu un fixi j'ai eu des vtt principalement j'ai commencé par le vtt ensuite j'ai eu mon premier vélo de route cobra 540 qui m'a été offert par des femmes mon père et du coup bah c'est de là que j'ai commencé la la route à allonger les kilomètres les distances et ensuite à commencer à faire mes premiers voyages je devais avoir 13 14 ans je suis parti en solitaire comme je l'ai dit dans une dans une vidéo précédente je suis parti en solitaire pour faire le mont saint michel de chez moi donc il y avait soixantaine de kilomètres aller donc 120 kilomètres autour c'était la première fois que je faisais ça j'étais avec ma grosse tente sur le dos une grosse tente de supermarché que j'avais comme ça en bandoulière j'avais quasiment pas d'eau j'avais pas de nourriture je suis parti un peu à l'arrache et c'est comme ça que j'ai pris goût au voyage et puis il ya aussi mes autres passions à côté que sont l'histoire la photo maintenant la vidéo voilà parce que l'histoire je suis né en normandie une terre qui est riche d'histoire et donc forcément quand l'histoire est sous tes pieds et bien elle est vivante et c'est toujours un plaisir de la connaître et surtout de la transmettre second point d'intérêt nous sommes ici au port de juinier sur sarthe donc c'est une halte fluviale qui vous permet de faire une petite croisière sur la sarthe durant la période estivale je crois que ça commence début avril et fini fin septembre je crois donc je crois que c'est un réseau de 150 kilomètres de rivières navigables vous pouvez louer des bateaux pour plusieurs jours n'hésitez pas donc pour terminer ma présentation bien écoutez je vous dirais que voilà l'essentiel c'est que je fais du vélo du voyage j'ai un parcours de vie qui n'a pas toujours été facile je pense comme beaucoup d'entre nous et je fais partie de ces athlètes qui ont un handicap invisible donc je pense que ça se voit pas trop à la caméra mais voilà je m'en plains pas et je trouve toujours la motivation pour vouloir qu'ils arrêtent bon voilà ce qui est de ma présentation je tiens à vous remercier plus de 500 abonnés on va dire un an et demi de réelle existence de la chaîne ça fait vraiment plaisir merci à vous d'être là allez nous sommes ici au village dernière sur veigre toujours sur les bords de sarthe voilà je trouve que c'est un endroit sympa pour pouvoir répondre aux premières questions donc première question sélectionnée elle est posée par from 85 donc je te salue je sais que t'es infidèle et on échange pas mal en dehors aussi de youtube et normalement bientôt on devrait se voir promis voilà donc la question c'est il demande si je suis une chaîne qui s'appelle cyclo voyage avec gaëtan oui je la suis je la suis pas mal notamment quand il a fallu me rééquiper pour les voyages à vélo parce que pas trop bien de matos et donc il demande si je vais m'inspirer de lui pour par exemple faire des rencontres abonnés voilà pour aller rouler avec des abonnés alors rouler avec des abonnés c'est prévu ça de longue date d'ailleurs je pense que tu as été un des premiers avec qui j'ai pris contact pour aller rouler le souci étant c'est que je voudrais pas copier coller un concept j'ai ma propre idée et j'ai un propre concept mais malheureusement il me faut du temps pour le mettre en place et il me faut surtout de l'argent donc je suis en recherche de sponsoring donc je suis en recherche de moyens de financer ce projet ça va arriver petit à petit progressivement j'ai déjà pris contact avec certains d'entre vous pour savoir s'ils étaient intéressés par ce projet s'ils étaient capables aussi de faire donc je pense que j'en dirai plus malheureusement je peux pas en dire beaucoup plus je vais pas m'avancer alors que le projet n'est même pas encore né donc voilà je vais voir tout ça et normalement il y a déjà au moins des sorties prévues par exemple avec toi from avec toi florian si tu regardes cette vidéo de hors-sand-bike d'ailleurs coucou à ta chaîne donc voilà en ce qui concerne ta question from 85 donc seconde question elle a été posée par quentin code spot voilà un tuto sur la préparation des parcours alors je pense que j'ai déjà répondu dans la vidéo de la semaine dernière sur le fait que j'ai acheté un nouveau compteur je pense pas au niveau de la de faire une trace faire les parcours franchement j'ai rien d'original à dire quoi plutôt ça serait plutôt les idées de voyage à la limite j'aurais plus d d d d d de se dire comment on peut choisir une destination choisir ses points d'intérêt là peut-être que j'aurais quelque chose à dire mais faire la trace sur telle ou telle application sachant que tout le monde en utilise une différente je vais pas faire un tuto pour chaque application c'est pas la vocation de ma chaîne puis il y en a qui demandent déjà très très bien fait donc non mais par contre choisir ses sens et ses points d'intérêt et choisir un parcours vraiment agréable ça peut-être j'en fais une vidéo allez nous sommes ici au lavoir de chantenay villesieux encore un magnifique petit village là on a remonté un peu plus haut on a quitté la sarthe pour monter un petit peu plus haut dans les terres sur la direction de l'eau et ça vient de chez moi pour répondre à une question qui est en relation avec la première est ce que je vais faire des cyclos cette année est ce que je vais en faire plus écoutez la réponse est oui et puis au mois de juin je serai sur la gravel 50 naturis bike cette année je me contenterai de la 50 même si j'avais prévu de faire la 100 tant pis et puis évidemment et je serai aussi sur la première édition de bercer par le loir donc qui au départ vous télochez par la sarte du mans et qui longera le loir jusqu'à vendôme voilà c'est une petite aventure de 145 150 km je crois en deux jours bikepacking donc ça va être cool une chose qui est toujours bien drôle quand je passe dans les villages c'est les gens qui sont intrigués de voir que je prends que je pars à une boîte noire et que je parle que je raconte des histoires et j'avoue que les gens me regardent un peu comme si j'étais un peu fou alors des fois bas quand ils sont là plus de 30 secondes à nous fixer à nous regarder c'est un peu déroutant bon je perds mes mots je leur demande ce qu'ils veulent et ça les intrigue je leur parle de ma chaîne de ce que je fais et là j'ai le droit à des grands sourires j'ai le droit à des anecdotes donc en fait c'est plutôt cool et bon quand on y pense c'est pas une caméra que je parle c'est à vous donc j'imagine chacun d'entre vous derrière la caméra donc quand j'explique ça aux gens bon bah oui évidemment allez prochaine question ça a été celle qui est revenu le plus souvent c'est quels ont été des changements que j'ai réalisé sur mon gravel nakamura évidemment c'est la star de cette chaîne on parle très souvent eh ben je vais y répondre maintenant donc même si c'était une question qui revenait souvent en commentaire et que je lui ai répondu souvent en commentaire voilà c'était important de faire un point pour certains d'entre vous donc maintenant c'est fait si j'en avais fait une vidéo entière ça aurait duré trois minutes allez on retour en parler maintenant prochaine question voire même suggestion c'est de la part de fabien huissou excuse moi j'écorche pas ton nom qui demandait mes sensations mes impressions après la reprise post-covid bah j'en ai fait une vidéo où je vous ai montré mon ma remise en forme un ma sèche entre guillemets bah écoutez ça va beaucoup 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 mieux il ya vraiment que quand je suis vraiment dans le mal vraiment dans le dur ou vraiment là mes poumons siffle brûle après une sortie intense aussi pas mal ça brûle encore un peu notamment des sorties comme aujourd'hui où il ya beaucoup de vent vous voyez là ça va je suis dans un endroit plutôt vallonné donc plutôt à l'abri mais bon je sais que j'ai encore des progrès à faire je fais en ce moment beaucoup de travail de force je croise des disciplines là j'enchaînais le dernier week-end le week-end d'avant c'était gravel le week-end dernier c'était vtt à fond là cette semaine c'est 100% route donc je fais en sorte d'aller mieux et je fais en sorte de récupérer mon niveau même si je le dis haut et fort j'ai pas un niveau de fou déjà voilà aujourd'hui je suis à 25 de moyenne on est sur à peu près 30 kilomètres de vent de face sur certaines portions bon quand il est dans le dos c'est sympa mais quand il est de face faut appuyer donc bah niveau sensation très bon je regrette juste d'avoir lâché la course à pied mais j'ai vraiment pas le temps pour tout faire donc voilà donc nouvelle question cette fois en ce qui concerne les voyages vous êtes plusieurs à me les avoir posé en l'exemple de mars salut si tu me regardes est ce que j'ai des voyages planifiés cette année et est ce que j'ai l'intention d'aller rencontrer des abonnés dans un secteur géographique bien plus loin de chez moi bah écoutez l'année dernière j'avais prévu de faire départ de chez moi et d'aller jusqu'à nice voilà malheureusement blessure aux genoux à cause d'une chute après j'ai eu un été assez compliqué enfin en termes de planning je pouvais mais j'avais pas la préparation nécessaire ni vraiment le matériel cette année j'ai le matériel j'ai la préparation nécessaire malgré le vide mais j'ai pas le temps donc au niveau voyage ça sera comme l'année dernière ça sera des voyages de trois quatre jours je pense peut-être une semaine mais il n'y a rien de sûr il n'y a vraiment rien rien de sûr donc voilà mais ce serait avec grand plaisir que j'irai rouler par chez vous vous rencontrer notamment dans le sud vous êtes nombreux et ça m'intéresserait vraiment vraiment d'aller rouler dans le sud notamment du côté du var notamment du côté de toulon salut anthony voilà mars voilà les joutes de 7 je rêve de voir ça un jour mais pour l'instant je pense que j'irai pas plus loin que la vendée cette année après je suis même pas encore sûr d'aller jusqu'à la vendée donc il ya au moins deux voyages de planifier déjà pour vous promouvoir mon département ma région au moins ça c'est encore l'étude de projet je dois encore terminer les préparatifs pour encore terminer la façon dont je voyage parce que c'est en tente pipe packing ou est-ce que c'est hébergement dur je sais pas encore donc voilà on fait les projets on avance et puis on voit avec avec le temps ce qui est capable de ce qu'on est possible de faire et ce qui n'est pas possible votre question c'est pourquoi je voyage où je roule toujours tout seul alors pour ceux qui m'ont demandé déjà je roule pas toujours tout seul c'est que je ne filme pas mes sorties de groupe parce que quand vous êtes dans un club il faut le soit l'accord de tout le monde ou alors il faudrait que je passe en temps fou montage un flou télévisage enfin les sorties club sur ma chaîne c'est pas un plus donc ça n'apportera rien de nouveau et secondo bah je roule aussi des fois avec ma femme on part en voyage des fois de ma compagne faut dire qu'on n'est pas sur le même niveau non plus on n'est pas sur la même degré de passion elle aime le vélo par petites doses par petites strates elle adore le gravelle donc voilà et puis on fait des sorties de jusqu'à 40 km par moment et puis 15 16 de moyenne c'est très bien mais c'est des moments qui nous appartiennent à nous et j'ai pas envie de forcément ça de les partager et dernier point pourquoi je roule seul bah parce que je roule à mon rythme je fais les kilomètres que je veux je rentre à l'heure que je veux si j'ai besoin de raccourcir je raccourcis si je veux rallonger je rallonge en bref c'est la chanson maintenant nous sommes dans la commune de par ses sur certes encore un nouveau petit coin de paradis posé comme ça là sur la sur la sarthe avec son moulin fondé au dixième siècle toute sa magnifique église ces rues encore dans leur jus médiéval je vous mettrai quelques images voilà on est encore une fois dans un petit coin où c'est la quiétude on a la circulation en haut mais comme vous pouvez l'entendre on n'entend quasiment pas donc nouvelle question pourquoi maintenant il y a de la publicité sur mes vidéos et ben écoutez j'en sais rien je déjà je n'ai pas le statut pour être monétisé je n'ai pas les heures de visionnage ni le nombre d'abonnés requis donc c'est google de lui-même qui décide de placer des pubs alors j'ai été étonné que sur la dernière vidéo de la flèche il y avait deux publicités alors qu'il y en ait une de temps en temps ça peut arriver mais alors par contre qui est deux publicités dans la même vidéo sans que ben j'en touche rien de ces de ces pubs bah écoutez j'en sais rien vraiment c'est youtube et et son bon droit je pense la question très intéressante aussi c'est est-ce que je gagne de l'argent avec ma chaîne youtube donc là j'ai répondu tout à l'heure que non et est-ce que je vais lancer un mouvement participatif voilà bah écoutez ça non non plus si j'ai besoin de matériel bah je fais comme tout le monde je me paye voilà je vais pas commencer à faire le mot ou quoi que ce soit je vais pas demander de l'argent alors qu'on sait déjà que c'est très dur en ce moment pour tout le monde donc non ma chaîne je reprends la responsabilité je les fondais et je le dois l'alimenter et je fais avec mes moyens alors c'est sûr que j'aimerais avoir un drone j'aimerais avoir ordinateur qui me puisse qui puisse avoir la possibilité de monter mes vidéos en 4k mais pour l'instant c'est comme ça et on verra comment ça évolue je demande pas d'argent le seul moyen de soutenir cette chaîne est le meilleur moyen de la soutenir bah c'est de liker partager ses vidéos au plus grand nombre et puis vous abonner si c'est pas déjà fait je sais que dans les statistiques de la chaîne bas si des gens qui regardaient régulièrement mes vidéos s'abonner on serait déjà plus de 2000 sur cette chaîne donc voilà peut-être que ça changerait les choses peut-être que ça changerait pas mal de choses par la suite mais pour le moment voilà je reste dans l'optique de garder une chaîne simple sans chichi dans la lignée de toujours dépenser pas trop d'argent tout en se faisant plaisir voilà faut pas donc je vais pas commencer à demander de l'argent de mes abonnés ça est en erreur de question donc pouces partage à fond et puis voilà moi je suis très content avec ça prochaine question c'est est-ce que j'envisage des collaborations avec d'autres youtube bah écoutez oui donc il ya ce qu'on appelle youtube heures et youtube heures est ce que des gars qui font des vidéos comme moi dans la même bête qui se prennent pas la tête c'est pas leur métier mais qui font ça aussi bah on le fait pour nous on le fait aussi pour vous est ce que j'ai envie de collaborer avec ces gens là la réponse est oui donc je vais en profiter en même temps pour faire la publicité de des copains des collègues donc j'ai cité orson bike je vais si j'ai déjà cité charlie's ride dans une vidéo précédente maintenant je vais citer l'avenois autrement il parle beaucoup de patrimoine de d'hommes et de femmes qu'on a oublié mais dont on doit faire vivre la mémoire et ça c'est important pédaler avec donna qui est une chaîne bien bien sympa aussi sans prise de tête et puis après bah pour les autres c'est des grosses chaînes vous les connaissez tous julien rabier monsieur faal voilà donc allez vous abonner à ces chaînes c'est des chaînes de passionnés Autre question qu'on va poser c'est combien de temps ça fait que je suis passionné de vidéos et de photos tout ça vous pouvez voir sur mon compte instagram par exemple d'ailleurs s'il y a des gens d'instagram et facebook qui passent par cette petite vidéo bah je vous salue vous aussi vous êtes pas forcément faites pas partie de mes abonnés youtube donc je vous salue et je vous remercie de me suivre bah écoutez j'ai commencé youtube en 2018 à l'époque j'avais une autre chaîne youtube où je parlais je faisais de la vulgarisation historique hein donc voilà j'ai abandonné le projet j'arrivais pas avec mon emploi du temps à sortir du contenu régulièrement il faut dire que cette chaîne c'était aussi un joyeux bordel donc ensuite bah j'ai commencé à faire des petites vidéos un peu un peu à l'arrache un peu fouillis faut dire c'est un peu les premières vidéos de la chaîne youtube je comprends pas comment mes premières vidéos pouvaient être aussi pourries sur cette chaîne alors que ce que je faisais avant était quand même plutôt qualitatif quand même en termes de montage d'écriture c'était un autre exercice là je suis toujours quasiment en totale improvisation quand je vous parle voilà ce qui n'était pas le cas sur mon ancienne chaîne où j'avais un script où j'écrivais des vidéos un peu à la start d'un nota bene pour ceux qui connaissent voilà donc j'avais cette chaîne là en 2018 que j'ai fermé je crois qu'elle existe encore d'ailleurs je suis même pas sûr de l'avoir fermé mais je pense qu'elle fait plus de vue ça fait des années que j'y suis pas retourné donc voilà la photo bah c'est venu avec ça ça a toujours été lors de mes voyages la photo on va dire en 2016 dès que j'ai commencé à avoir du matériel potable en termes de photo vidéo voilà et puis je pense que ça répond à la question comment prends tu les critiques et comment tu réagis bah écoutez tout dépend de ce qu'on appelle une critique il y a la critique blessante l'insulte voilà et la critique constructive ça c'est ce que j'appelle mes petits correcteurs voilà c'est que bah quand on tourne des vidéos des fois on est pris un peu dans dans la folie du truc et puis bah on travaille quand même un minimum la vidéo hein on est quand même sérieux mais le problème c'est que bah il y a des fois on peut faire des petites bourdes ou oublier de mentionner des choses et soit bah je les rattrape avec du texte soit j'oublie carrément de les mettre dans la vidéo et dans ce cas là et bah vous chers membres de la communauté mes petits correcteurs vous êtes là pour rectifier le tir et ça c'est parfait alors ce qui concerne les insultes bah je m'en moque donc ça me concerne moi j'ai envie de dire ça me touche pas particulièrement il faut prendre en compte le capital sympathie je pense pas que on attire la sympathie en insultant les gens donc voilà après c'est comme tout dans la vie hein je pense qu'il faut faut détacher youtube du réel vous avez tony qui est les petits blogs à vélo c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à donner mon prénom hein sur cette chaîne euh... même à montrer mon visage et euh... bah il y a le tony privé et ça c'est... 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 c'est différent je pense qu'on va faire une dernière question et je pense que c'est la plus importante quel avenir je vois pour ma chaîne youtube ? bah écoutez je le vois bien comme je le dis dans une... dans une précédente vidéo euh... sortir une vidéo toutes les semaines c'est compliqué euh... c'est fatigant il faut avoir l'idée il faut avoir le contenu il faut avoir le temps pour rouler le temps et le temps euh... donc euh... c'est pas simple de sortir une vidéo toutes les semaines donc euh... il y a peut-être des fois où je vais sauter des semaines alors ça sera peut-être rarement deux semaines d'affidés bah comme je vous l'ai dit j'ai des projets j'ai des beaux projets j'ai besoin euh... de les concrétiser mais j'ai besoin euh... d'avoir le projet clair et énoncé avant de le lancer je vais avoir besoin de vous ça c'est sûr si vous êtes des régions Pays de la Loire et si vous êtes proche du département de la Sarthe Mayenne voire au Anjou euh... bah écoutez euh... n'hésitez pas à me contacter en commentaire qu'on voit tout ça euh... et que je vous parle de ce projet et euh... si vous êtes ok ça serait vraiment vraiment cool de votre part j'ai besoin de entre guillemets cobayes vous vous en faites pas il y a rien euh... je vous fais rien payer je vous fais pas dépenser d'argent vous avez juste à être présent et à me faire vos retours c'est tout ce que j'ai besoin en espérant que ce projet se concrétise ensuite je pense que bah niveau matériel je vais m'arrêter là pour un petit moment hein... quoi que... nouvelle paire de roues pour le vélo de route quand même hein... mais je me dis pas je pense que ma femme me regarde pas donc c'est bon quoi d'autre ? bah j'espère que cette chaîne va continuer à grandir alors pas pour gagner de l'argent voilà c'est juste pour qu'on soit le plus possible à partager la même passion euh... d'ailleurs je remercie les gens de différents groupes Facebook comme le groupe euh... des Century 250 euh... apparemment vous êtes nombreux à être dans ce groupe et vous êtes nombreux à avoir décidé d'acheter ce vélo grâce à moi donc ça je suis content je suis content euh... parce que moi je me dis que ces vidéos bah elles font des vues et au moins elles servent à quelque chose donc euh... la plupart d'entre vous vous êtes super heureux de l'avoir euh... on fait tous à peu près les mêmes changements dessus euh... donc voilà moi je suis super content de tout ça et puis... surtout que j'ai aucun intérêt financier à le faire quoi donc euh... encore une fois oui je parle beaucoup d'argent mais euh... c'est des questions qui reviennent euh... en privé malheureusement parce que bah en public on n'ose pas mais en privé oui j'ai des questions de ce genre ouais combien tu gagnes euh... ouais est-ce que c'est important ça franchement ? pourquoi tu dépenses autant d'argent dans les vélos ? comment tu fais pour avoir autant de vélos ? comment tu fais d'avoir autant de trucs ? bah ça c'est expliqué dans une vidéo que j'ai fait justement au début d'année voilà comment je fais donc voilà je pense que là dessus on aura fini les projets à l'avenir ça sera des sorties avec vous ça sera encore des voyages ça sera encore du matériel à utiliser à tester à voilà à vous conseiller toujours dans le meilleur rapport qualité prix évidemment et dans la limite euh... du raisonnable surtout ça donc voilà pour les projets on continue sur notre lancée et on va terminer cette vidéo bah par mes questions à moi pour vous euh... donc je vous ai posé pas mal de questions ces derniers temps sur l'onglet communauté merci à ceux qui y passent d'ailleurs donc d'après les sondages que j'ai réalisé auprès de vous et pour les votants exprimés les vidéos bleues sont vos vidéos préférées et je sais que vous les attendez toujours avec impatience le souci étant c'est que ce sont les plus compliqués à tourner les plus compliqués à monter aussi donc et c'est les plus compliqués pour trouver des idées mais c'est aussi les vidéos malheureusement qui font le moins de vues et oui en termes de ratio de vue euh... et là j'avance carrément plus à force de parler en termes de ratio de vue bah... au temps passé sur les montages sur le temps de tournage le dérochage qui est énorme sur ces genres de vidéos bah malheureusement c'est celle qui fonctionne le moins alors euh... je sais pas quoi faire euh... évidemment que entre guillemets bah... je bosse pas pour rien quoi c'est à dire que vu le temps chronophage que me prend Youtube et ben... faire une vidéo qui fait la moitié de vue de mon nombre d'abonnés ça fait mal c'est pas bon pour le moral du vidéaste je sais pas si vous pouvez imaginer mais euh... alors que bah je vais faire une vidéo où je vais aller dans un bois et dire bah voilà euh... j'ai acheté un road rider enfin... un nouveau vélo voilà... je tape 600 vues donc plus que mon nombre d'abonnés et euh... bah euh... voilà... après ce qui me fait plaisir c'est que les vidéos par exemple violette les vidéos conseil fonctionnent les vidéos blanches où on a nos échanges évidemment ça fonctionne euh... la vidéo où je vous fais gagner un cadeau bon bah... vous m'attendez à ce qu'elle fonctionne je veux pas être hypocrite mais euh... ça m'a valu aussi une vague de désabonnement dans la foulée voilà des gens qui sont abonnés pour gagner et puis derrière qui sont désabonnés donc euh... pour les prochains concours ça se passera différemment ça c'est sûr euh... ça sera plus un jeu de piste dans mes vidéos pour les plus 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 fidèles hardcore d'entre vous au moins je suis sûr de les faire gagner même si attention hein... le dernier gagnant de la boxe il a pas été choisi au hasard il est abonné à ma chaîne depuis un petit moment déjà donc euh... ça y'a pas de soucis c'est juste euh... bon bah j'ai eu une vague de... d'abonnements venus de pays étrangers euh... bah qui était pour là avant quoi d'ailleurs en parlant de pays étrangers merci aux... aux canadiens et aux anglais qui regardent cette vidéo je sais qu'il y a aussi un italien euh... et puis je crois qu'il y a euh... une bonne dizaine de belges donc voilà on s'exporte à l'international donc et puis euh... si je vous avais posé la question de savoir s'il fallait que je change le nom de la chaîne ou pas parce que je trouvais qu'il était à rallonge qu'il était pas facile à retenir et au final vous avez été une majorité écrasante à dire que non euh... on touche à rien voilà donc euh... j'aime bien le fait de vous faire participer c'est aussi un peu votre chaîne ah bon j'ai la ligne IT et je... je maîtrise la ligne éditoriale mais... mais j'aime bien euh... vous consulter quand même donc euh... et puis euh... je vois que là euh... le nombre d'abonnés est en augmentation constante donc euh... je pense pas que ce soit un réel problème et bah écoutez mes petits cyclopathes ouais tiens c'est sympa ça cyclopathe et bah... c'est là dessus que je vais vous laisser je pense qu'on a fait le tour des questions du moins de cette première vague de questions et il était quand même important que je me présente vous êtes maintenant plus de 530 sur cette chaîne donc euh... bah si je vous connaissais pas... si je vous connais pas tous ah au moins vous me connaissez un peu mieux j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas like pouce partage ohlala je passe mon temps à parler je fais de la merde ohlala et puis moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo et... tchüss deux trois 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 cinq cinq deux trois trois deux